bonjour tout le monde la vidéo d'aujourd'hui concerne l'analyse numérique exactement la partie on va entamer la partie de calcul d'intégrale par la méthode des trapèzes cette vidéo est très importante parce que dans cette vidéo on va essayer de rappeler les relations de calcul puis on va enrichir la vidéo par quelques exemples commençons par la partie où donc à quoi sert cette méthode de calcul d'intégrale par la méthode des trapèzes donc supposons que j'ai une fonction f de x de cette manière donc une fonction que je trace par exemple donc voilà la fonction par exemple je veux calculer l'intégrale je veux calculer l'intégrale de f de x d de x de a jusqu'à b tel que a voilà a et voilà b à quoi est égale donc est égale cette surface bien sûr la surface limitée par la courbe de f de x donc à quoi est égale cette surface si le calcul est difficile on fait appel à la méthode des trapèzes bien sûr il y en a d'autres méthodes donc à quoi sert cette méthode donc c'est cette méthode la méthode des trapèzes la méthode des trapèzes consiste à décomposer décomposer la surface la surface intégrale de a a b de f de x d de x donc cette intégrale représente bien sûr une surface une surface sous forme des trapèzes sous forme des trapèzes par exemple sous forme de n trapèzes donc de trapèzes n prenons une fonction définie donc f de x définie sur l'intervalle a b on veut calculer l'intégrale de f de x d de x de a à b c'est à dire la surface la surface limitée par limitée par surface limitée par f de x la courbe de f de x et des deux axes x est égal à a et x est égal à b donc pour se faire on va décomposer cette surface en petits trapèzes donc ici donc ici j'ai x 0 est égal à a le départ de l'intervalle puis ici je mets x1 ici je mets x2 ainsi de suite jusqu'à x i x i plus 1 ainsi de suite point d et jusqu'à b voilà les trapèzes donc la surface donc la surface l'intégrale la surface f de x d de x entre a et b cette surface est égale à peu près la somme de toutes ces surfaces si je mets ici t1 la surface d'elle premier trapèze ici t2 ainsi de suite donc est égal t1 plus t2 plus ainsi de suite je vous rappelle que la surface de trapèze t1 est égale la grande base grande grande base plus petite base sur 2 fois la hauteur fois la hauteur par exemple ici en général t la surface t la surface de trapèze donc trapèze pour t1 par exemple pour t1 j'aurais voilà la petite phase c'est cette longueur c'est f de x 0 voilà et c'est f de x 0 ou f de a c'est la même chose donc c'est f de a plus et c'est c'est f de x1 donc ici je peux mettre x0 plus f de x1 sur 2 et je multiplie par la hauteur voilà la hauteur c'est x1 moins x0 x1 x1 moins x0 donc en général donc en général je peux écrire t quelconque ti est égal f de x i plus si je mets les les parenthèses plus f de x i plus 1 sur 2 et je multiplie le tout par x i plus 1 moins x i supposons que x i plus 1 moins x i est égal à h c'est à dire je divise je divise cette longueur de x0 est égal à a jusqu'à x n est égal à b en des distances qui sont égales donc je mets ici h donc ici la même chose donc x1 moins x0 c'est h et c'est h ainsi de suite donc si j'ai le nombre donc ici le nombre de divisions donc le nombre de divisions c'est n qui est égal à b moins a cette distance sur la petite distance entre x i et x i plus 1 c'est à dire sur h donc j'aurai des mêmes h est égal à b moins a sur n voilà une relation très importante donc maintenant je mets x i plus x i x i plus 1 moins x i est égal à h donc j'aurai ti est égal à h voilà h h sur 2 fois f de x i plus 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 f de x i de x i plus celui-ci dus voilà t i donc l'intégrale l'intégrale 2 à jusqu'à b de f 2 x d2 x est égal à t n avec t n est égale à la somme deux h inspections 0 jusqu'à n-1 c'était les ti ti1 plus ti2 plus ainsi de suite de h sur deux facteurs de f2xi plus f2xi f2xi plus 1 voilà cette somme est égale donc à jusqu'à b l'intégrale de a jusqu'à b de f2x est égale d2x est égale h sur deux facteurs de f2a le premier terme plus f2b le dernier terme plus deux fois la somme de f2xi avec i varie de 0 jusqu'à n-1 voilà la formule générale qu'on doit retenir exemple numéro 1 considérons l'intégrale suivant de 1 jusqu'à 2 de 1 sur x d2x la question c'est de d'évaluer cette intégrale évaluer cette intégrale l'intégrale par la méthode de trapèze la méthode des trapèzes je prends le cas de pas je prends on prend par exemple h est égal 1 sur 3 par exemple donc dans ce cas on a h qui est égal je vous rappelle que h en général donc réponse je vous rappelle que h est égal b moins a sur n donc on doit calculer tout d'abord n donc n est égal b moins a sur h c'est à dire b est égal à 2 a est égal à 1 et h est égal à 1 sur 1 sur 3 donc n est égal à 3 donc je divise l'intervalle en trois parties donc je prends l'intervalle concerné c'est 1 jusqu'à 2 par exemple je prends cet intervalle 1 donc x 0 est égal à 1 et x donc je mets a est égal à 1 et b est égal à 2 donc je divise alors le pas est égal à 1 sur 3 donc j'ajoute pour trouver x1 j'ajoute à 1 à 1 sur 3 donc j'aurais n'a jamais plus 1 sur 3 donc 1 plus 1 sur 3 donc x1 est égal à 1 plus 1 sur 3 c'est 4 sur 3 donc x1 est égal à 4 sur 3 voilà le premier le premier pas le deuxième pas j'ajoute encore 1 sur 3 toujours donc je trouve x2 qui est égal à x2 est égal à x1 plus 1 sur 3 donc c'est 4 sur 3 plus 1 sur 3 qui est égal à 5 sur 3 donc c'est 5 sur 3 et si j'ajoute bien sûr 1 sur 3 le troisième pas donc on peut remarquer donc on peut remarquer que n facilement est égal à 3 3 j'ai divisé l'intervalle en trois parties qui sont égales donc 5 sur 3 b est égal à 5 sur 3 plus 1 sur 3 c'est à dire 6 sur 3 est égal à 2 voilà on a déjà trouvé que b comme donné est égal à 2 on a dit que l'intégrale par méthode de trapèze est égal à h sur 2 facteur de f2a plus f2p plus ainsi de suite donc donc j'aimais vous rappelle que l'intégrale de 1 sur x d2x de 1 d2x de 1 sur 2 est égal à h sur 2 facteur de 1 sur 2 facteur de f2a le premier terme plus f2b plus 2 fois la somme de x2i est égal à 0 jusqu'à n-1 de f2xi voilà l'application on a trouvé que h on a donné que h est égal à 1 sur 3 donc h est égal à 1 sur 3 donc j'aurai 1 sur 3 fois 2 c 6 facteur f2a je calcule f2a tout d'abord donc la fonction f2x f2x est égal à 1 sur x donc f2a f2a est égal à 1 donc j'aimais si j'aimais tout d'abord f2a plus f2 2 f2 2 plus 2 fois f2 x1 on a trouvé x1 c'est 4 sur 3 plus f2 4 sur 3 plus 2 de f2 5 sur 3 je crois exactement 5 sur 3 5 sur 3 voilà maintenant on peut faire des calculs donc il est égal à 1 sur 6 f2 1 c'est 1 plus f2 2 c'est un demi donc plus un demi plus 2 fois f2 4 sur 3 7 c'est 3 sur 4 plus 2 fois f2 5 sur 3 c'est 3 sur 5 donc plus fois 3 sur 5 et je peux faire la somme en utilisant une calculatrice donc je trouve cette intégrale entre 1 et 2 de 1 sur x d de x qui est égal à peu près par calculatrice j'ai trouvé exactement 0,7 voilà on a évalué l'intégrale par la méthode des trapèzes maintenant la deuxième partie évaluation de l'erreur dans cette méthode pour cette méthode évaluation deuxième partie évaluation évaluation de l'erreur et je vous donne directement la proposition proposition soit f soit f une fonction une fonction de classe de classe de classe c2 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 c'est à dire qu'elle est deux fois deux fois deux fois dérivables et dérivables et la dérivée secondes et continuent sur l'intervalle ab sur l'intervalle ab si on pose si on pose grand m est égal sup sur l'intervalle ab de la valeur absolue de la valeur absolue de f seconde de x alors alors tn c'est à dire la somme des surfaces des trapèzes moins l'intégrale de f de x d de x entre a et b la valeur absolue il est inférieure ou égal à m fois b moins a tout à la puissance 3 sur 12 n carré comme vous voyez si n tend vers l'infini c'est à dire que si je divise l'intervalle ab ab ont une infinité d'intervalle c'est à dire n tend vers l'infini on remarque cette valeur m b moins a tout à la puissance 3 sur 12 n carré qui va tend vers 0 0 donc cette surface la surface la surface des la somme des surfaces des trapèzes les trapèzes tend vers la surface la surface de l'intégrale ab f de x c'est à dire vers la surface de l'air de la courbe la surface de la courbe l'air de la courbe maintenant exemple numéro 2 exemple 2 on va évaluer cette intégrale l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle moins x carré dix de x par la méthode des trapèzes prenons n est égal à 4 on prend n est égal à 4 rappelez rappelez vous bien que c'est un choix seulement c'est un choix on peut prendre n est égal à 6 ainsi de suite donc si on a pris n est égal à 4 donc je dois diviser l'intervalle l'intervalle 0 1 voilà 0 a est égal à 0 et b est égal à 1 en 4 parties qui sont égales donc voilà donc c'est simple de trouver le h donc ici voilà le h deuxième h 3 et 4 donc la valeur de h c'est simple là à trouver c'est 1 sur 4 donc ici x1 est égal à 1 sur 4 x2 est égal à 1,5 donc j'ajoute 1 plus 4 donc j'ajoute 1 sur 4 puis j'ajoute encore 1 sur 4 c'est à dire je trouve x donc ici c'est x2 x3 est égal à 3 sur 4 et finalement b b est égal à 4 bien sûr je peux calculer h de cette façon c'est b moins a de la formule qu'on a déjà vu sur n avec b est égal à 1 donc c'est 1 moins 0 sur 4 donc h est égal à sur 4 on peut remarquer que h est égal à 1 sur 4 par la figure parce que n'a choisi n est égal à 4 c'est facile à diviser cet intervalle en 4 parties donc puisqu'on a trouvé h maintenant on peut calculer la surface tn des trapèzes qui est égal à la somme des surfaces des 4 trapèzes donc voilà le premier trapèze le deuxième le troisième le quatrième donc est égal à h sur 2 la formule qu'on a déjà trouvé la première partie f de a plus f de b plus 2 fois f de x1 plus 2 fois fois f de x2 plus 2 fois fois x3 voilà application numérique maintenant donc la surface des trapèzes la somme des surfaces des trapèzes h on a dit que h est égal à 1 sur 4 donc 1 sur 4 sur 2 c'est 1 sur 8 fois f de 1 plus f de cb b c2 ce n'est pas c1 ce n'est pas 4 donc b cb c1 donc f de 1 plus 2 fois f de 1 sur 4 c'est à dire de x1 plus 2 fois f de 1 demi plus 2 fois f de 3 sur 4 voilà donc à point avec f de x bien sûr f de x f de x est égal exponentielle de moins x carré donc t de n la somme des surfaces de trapèzes est égal à 1 sur 8 1 sur 8 facteurs f de 1 sur cf de 0 ce n'est pas f de 1 cf de 0 parce que a est égal à 0 et c je commence par 0 jusqu'à 1 donc c'est f de 0 f de 0 c'est 1 plus exponentielle de moins 1 plus 2 fois exponentielle de moins 1 à la puissance 1 sur 4 au carré donc c'est moins 1 sur 16 plus 2 fois exponentielle de moins 1 sur 4 c'est simple à calculer plus 2 fois exponentielle de moins 9 sur 16 bien sûr on a besoin d'une calculatrice pour trouver cette valeur donc t de n par une calculatrice j'ai trouvé t de n qui est égal à 0,7 4 2 9 8 4 0 ainsi de suite voilà c'est une valeur approchée de la surface de l'air de la courbe la deuxième question maintenant déterminer ou trouver le nombre d'intervalles minimales le nombre le nombre d'intervalles minimal pour que l'erreur soit 10 à la puissance moins 4 je vous rappelle la proposition n'a écrit que t n la la surface la surface des trapèzes moins la surface de 0 à 1 de f de x moins de f de x de 0 à 1 d de x elle est inférieure ou égale m b moins a le tout à la puissance 3 sur 12 n carré avec m est égal sup de 0 à 1 de f seconde la valeur absolue de f seconde de x donc on va calculer essayer de calculer le sup de cette fonction de la dérivée deuxième donc on a dit que f de x est égal à exponentielle moins x carré donc f prime de x est égal la dérivée de exponentielle moins x carré c'est moins 2x exponentielle moins x carré la dérivée seconde donc la dérivée seconde de x est égal à un produit de deux fonctions donc c'est la dérivée de moins 2x c'est moins deux fois l'exponentielle moins x carré moins 2x c'est moins deux fois l'exponentielle moins x carré moins 2x la dérivée de l'exponentielle de moins x carré c'est qui est égal moins deux exponentielle moins x carré et c'est plus 4x carré exponentielle moins x carré je peux factoriser par 2 exponentielle moins x carré est égal 2 exponentielle moins x carré facteur de 2x au carré moins 1 voilà f seconde de x on peut remarquer facilement que f seconde est contenu sur 0,1 parce que c'est égal à la somme le produit de deux fonctions qui sont contenues donc on peut dire que f donc f du x est de classe c2 en cherchant le m qui est égal sup de l'intégrale de cette fonction de f seconde de x la valeur absolue n'oubliez pas la valeur absolue sur l'intervalle 0,1 donc on va chercher bien sûr il y aura plusieurs méthodes pour chercher le sup donc la valeur absolue de l'exponentielle moins x carré fois 2x moins 1 donc on va chercher le sup de cette fonction sup sur l'intervalle 0,1 donc je vous rappelle ici x carré je vous rappelle que x entre 0 et 1 c'est à dire que x carré il est entre 0 et 1 donc 2x carré moins 1 elle est entre moins 1 et 1 prenons la valeur absolue c'est à dire que 2x carré moins 1 elle est inférieure ou égale à 1 voilà le premier résultat or on sait que l'exponentielle elle est toujours positif x carré elle est toujours positif quelle que soit x appartient à r on prend seulement 0,1 donc je peux multiplier donc et si j'ai oublié un 2 donc je peux multiplier par 2 parce qu'elle est positif par 2x carré moins x carré donc la valeur absolue de l'exponentielle de 2x carré moins x carré facteur de 2x carré moins 1 elle est inférieure à 2x carré moins x carré or non x carré qui est entre 0 et 1 c'est à dire moins x carré elle est entre moins 1 et 0 donc exponentielle de x carré elle est entre exponentielle de moins 1 c'est à dire e à la puissance moins 1 et 0 et exponentielle de 1 c'est 1 donc on peut remarquer donc on peut remarquer que l'exponentielle de x carré est inférieure à 1 donc je peux mettre ici inférieure ou égal à 2 parce que l'exponentielle elle est inférieure ou égal à 1 donc on peut dire que le sup donc le sup sur l'intervalle 0,1 de f de la valeur absolue de f seconde du x est égal à 2 donc pour avoir pour avoir une erreur y il faut que j'aimais c'est l'erreur doit être inférieure à 0 inférieure à epsilon inférieure à epsilon il faut que le m b moins à le tour à la puissance 3 sur 2 n au carré doit être inférieure ou égal à epsilon qui est égal avec donc dans notre cas epsilon est égal à 10 puissance moins 4 donc donc n au carré je fais transférer n vers l'autre côté donc n carré doit être supérieur à m fois b moins a à la puissance 3 sur 12 x 12 x 10 à la puissance 4 c'est à dire ici j'ai 1 sur 6 donc n doit être supérieur à racine de 1 sur 6 x 10 à la puissance 4 c'est à dire que n doit être supérieur ici j'ai oublié à la puissance 3 donc le résultat ne change pas donc 1 sur 6 racine de 1 sur 6 par calcul j'ai trouvé 0,48 x 10 à la puissance 4 c'est à dire que n doit être supérieur ou égal à 40 c'est à dire que n doit être supérieur ou égal à 40 pour que l'erreur ne dépasse pas l'erreur ne dépasse pas 10 à la puissance moins 4 c'est à dire qu'il ya